J'ai connu l'association des familles de Besançon, ça doit faire une quinzaine d'années qu'on fait ça déjà, déjà un petit moment, par l'intermédiaire d'une de mes amies d'enfance, qui était famille d'accueil, son métier officiel. Donc je me suis inscrite et puis pratiquement quelques temps après, on nous proposait des enfants pendant les vacances. Au début, ça me semblait quand même un peu compliqué, puis en finalité, après, ça s'est fait tout naturellement. La première nuit, on a toujours peur un petit peu que l'enfant passe une mauvaise nuit, qu'il ait peur la nuit, qu'il soit dépaysé, changé de son cadre de vie. Et puis une fois qu'on a passé cette première nuit, qu'on a vu que ça va, que ça allait, après, c'est la routine qui prend le dessus. Je suis en retraite maintenant, puis j'ai toujours aimé tout ce qui est bricolage. Donc dès qu'il y a un vélo crevé, c'est papy, répare-moi ma trottinette, c'est papy. Viens, je vais t'aider papy, on va faire tel boulot aujourd'hui. Voilà. Moi, je fais la cuisine, donc on fait soit de la pâtisserie ensemble. Et puis surtout, c'est moi l'adepte des activités. Donc Théo, est-ce que tu te plais ici ? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes ? Bon, aller au parc, faire des petits chevaux, un peu de tout ici. Comment tu les appelles, les personnes qui t'accueillent ? Papy et mamie. Ça te paraît évident ? C'est comme un papy et une mamie ? Moi, c'est le sourire de Théo, où des enfants, quand ils sont contents, moi, on le voit quand ils ont la banane comme ça, qu'ils sont contents de leur journée, qu'ils sont contents de leur séjour, c'est plus important, en fait. C'est un juste retour des choses quand, en fait, vous voyez l'enfant heureux, quoi. C'est un petit peu une forme de récompense pour nous, quoi. C'est certain. Sous-titrage ST' 501